Générique Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 5 mai. Bienvenue dans le journal de Canal 32. A la une ce soir, les agriculteurs au bois confrontés à la sécheresse. Nous irons à Villemort-sur-Vanne pour rencontrer Pierre et Thierry, deux cultivateurs. Les parcelles de colza, d'orge et de chambre souffrent du manque de pluie. Constaté dans l'aube depuis plus d'un mois, les rendements vont en souffrir. A voir également un reportage à l'école Robin Noir de Saint-Julien-les-Villades. Des élèves de CE1 ont assisté ce matin à des ateliers de théâtre pour les sensibiliser sur les violences à l'école. C'est un projet expérimental lancé depuis le mois de mars par la municipalité. Et puis le portrait d'une femme licenciée au mois de novembre qui veut se relancer la semaine prochaine. Isabelle Buchevald ouvrira une scélérée à Verrières en décidant de se mettre à son compte. Elle a donc créé sa propre entreprise à la force du poignet, vous le verrez. Mais on commence ce journal par le dossier concernant l'installation des gens du voyage à Villechétif. Le maire démissionnaire Camille Charigaud a été reçu ce matin par le préfet Christophe Bay. Au cœur des discussions, le stationnement illicite depuis lundi d'une centaine de caravanes sur un terrain de la commune. Après cette rencontre, le maire et le conseil municipal se donnent un délai de réflexion de 48 heures pour savoir s'ils maintiennent ou non leur décision de démissionner. Dans un communiqué, la préfecture a rappelé la nécessité d'avancer rapidement dans la réalisation d'une aire de passage pour éviter de telles situations. Nous vous l'annoncions dès la semaine dernière une nouvelle visite ministérielle dans l'aube. Samedi, Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, fait le déplacement avec un programme chargé. Tout d'abord, la visite le matin du musée Dubois-Boucher à nos gens-sur-Seine, un musée récemment rouvert au public. En fin de matinée, direction le musée d'art moderne de Troyes pour découvrir entre autres l'exposition actuelle sur l'art africain. La visite ministérielle s'achèvera à Essoie avec l'inauguration dans l'après-midi du Centre Renoir. Le bilan de la venue de Frédéric Mitterrand dans l'aube dans nos éditions de lundi. Les agriculteurs du département au régime sec, à part quelques orages, il n'a pas plu dans l'aube depuis plus d'un mois maintenant. Pour les vacanciers, c'est l'idéal. Mais pour les cultivateurs, la météo estivale du moment est loin de donner un moral au beau fixe. Si la situation perdure, les rendements et du coup les revenus pourraient se dégrader très rapidement. Reportage dans le Pays d'Ot avec deux agriculteurs inquiets pour leur parcelle. Pierre et Thierry sont cultivateurs à Villemort-sur-Vanne. La pluie, leurs parcelles respectives, l'attendent depuis un mois. La sécheresse inquiète, notamment pour les cultures de printemps. Le mois de mai, c'est un mois déterminant sur la croissance des plantes. C'est là que toute la croissance se fait, la formation des épis. Donc c'est vraiment important que la pluie vienne très vite. On a la tête qui regarde le ciel et on ne voit pas grand-chose venir. On ne demande pas qu'il pleuve pendant trois semaines sans discontinuer. Je crois qu'il faut de l'eau régulièrement. Bien que là, quand même, l'état de dessèchement du sol est tel qu'il faudrait des grosses quantités pour redresser la situation. En attendant, les plantes souffrent. Les colzas ont perdu leur couleur jaune vif. L'orge de printemps ne lève pas et ne dépasse pas 10 cm contre 30 en moyenne début mai. Les champs de chanvre restent désespérément secs depuis la semence début avril. À l'heure actuelle, normalement, on devrait faire trois fois plus de hauteur et puis il devrait y avoir trois ou quatre tiges susceptibles d'émettre un épi. Donc là, il y aura au mieux un épi et il sera très petit. Depuis ces semis, on n'a pas eu d'eau, c'est clair. C'était 5 mm depuis début avril, donc depuis plus d'un mois. Donc c'est des cultures qui ont un cycle beaucoup plus court de végétation. Et c'est clair que s'il n'y a pas d'eau rapidement, elles seront très fortement pénalisées. Si la sécheresse se poursuit, les rendements et donc les revenus des cultivateurs pourraient chuter de 30 à 40 %. Le résultat sera là à la moisson. Si les rendements sont très faibles, ça aura des conséquences, même si on a quelques palliatifs comme des assurances climatiques. À ces assurances s'ajouteront au cas où des aides européennes à défaut d'un coup de pouce climatique. C'est donc sur un coup de pouce financier que comptent les cultivateurs, des agriculteurs, qui n'ont aucun moyen de lutter contre la chaleur et le temps sec. Les zones déjà relativement sèches, on n'a pas trop de rivières, on n'a pas trop de solutions. L'irrigation se sent des coûts aussi, il y a des réglementations qui sont quand même assez draconiennes. Non, pour l'instant, on n'a pas le matériel non plus pour irriguer. C'est un investissement conséquent. Pour l'instant, les cultivateurs comparent cet épisode sec à celui de 2007, mais l'inquiétude monte au fil des jours sans pluie. La très grande sécheresse de 1976 et ses dégâts considérables sur les cultures est dans toutes les têtes. Et la situation ne devrait pas s'arranger de sitôt. Météo France prévoit un week-end sec avant l'arrivée de pluies et d'orages très localisés lundi et mardi. Le très beau temps fera ensuite son retour dès mercredi. La problématique de la violence à l'école soulevée par la municipalité de Saint-Julien-les-Villas. Un programme expérimental est mis en place depuis le mois de mars. Après les conférences, place à des interventions directement dans les écoles. Aujourd'hui, un comédien est venu dans une classe de CE1 de l'école Robin Noir pour sensibiliser les plus jeunes donc aux problèmes de violence à l'école. Vous allez voir dans ce reportage de Cyril Tavernet que le chemin est encore long. Quand on le voit qu'elle n'était pas honnête, c'est pas connu. Qu'est-ce qu'elle a fait dans cette scène ? Dirigée par un comédien professionnel, ses enfants de CE1 sur le thème de la comédia d'El Arte parodient la société et ses actes de violence. Une expérimentation mise en place dans les écoles primaires par la commune depuis le mois de mars pour sensibiliser ses élèves à la violence verbale, physique ou morale. Il met en place des situations pour essayer de provoquer des réactions auprès des élèves afin qu'une réaction ait un retour sur ces problèmes-là. Et après il y a des réactions qui sont obligatoirement, il y a des temps du moins de débats qui permettent aussi aux élèves de s'exprimer pour régler ces problèmes. La prévention est importante dans le milieu scolaire mais c'est aussi des problématiques qu'on rencontre dans le milieu familial. En un mois, difficile de changer certains comportements et cela malgré les efforts de sensibilisation. Parce qu'il y aura une relation directe entre ce qu'on fait et ce que les élèves ont l'habitude de pratiquer dans la cour, c'est pas évident. En effet, les enfants de 7 à 8 ans ne voient pas toujours de façon évidente le rapport entre jouer la comédie et frapper ou insulter son petit camarade. J'ai pas beaucoup appris parce que j'ai juste appris comment on fait du théâtre parce que je savais déjà ce que c'était de la violence. Philippe L'Esprit, qui exerce depuis 1976, dresse un constat alarmant, la violence gagne du terrain. On entend dans la bouche des enfants un langage qu'on n'entendait pas il y a quelques temps. Dès le CP, dès le CE1, on a des enfants qui sont capables de violences verbales, qui sont capables de violences physiques, davantage qu'autrefois, oui je pense. La preuve, dans cette classe, les élèves vivent cette violence, même de façon anodine et à leur niveau au quotidien. Une fois dans la cour, quand je suis allée à la cantine, il y a deux garçons, ils m'ont donné des coups de pied sur tout le chemin de la cantine. Antoine, accusé d'avoir donné ses coups de pied, prend tout cela à la rigolade. En fait, eux, quand on allait à la cantine, ils nous embêtaient, ils nous chatouillaient, ils nous... Alors, entre chatouiller et donner un coup de pied, c'est pas pareil ? Oui, mais bon... Alors, quand quelqu'un te chatouille, toi, tu le tapes, toi ? Non, c'était pas du tout très fort. Une moue ironique, mêlée d'incompréhension, qui justifie peut-être la poursuite de cette expérimentation de sensibilisation. Et le bilan de l'expérimentation sera dressé en mai. En attendant, une charte prônant à la non-violence a été dressée par les écoliers de Robin Noir. Elle sera affichée au sein de l'établissement, notamment. Trois sur le bout des doigts, au sens propre comme au sens figuré. La formule est signée de l'Office de tourisme de Troyes. Il vient de lancer un guide touristique à destination des non-voyants. Après les visites en langue des signes et celles adaptées aux personnes à mobilité réduite, c'est donc un nouveau geste symbolique pour favoriser l'accès de tous à la culture. Dans ce guide en braille, disponible dès maintenant, l'ensemble des monuments troyens est répertorié. Les explications de Marc Sebéran, le président de l'Office de tourisme, interrogé par Adrien Pulbi. On retrouve de toute façon ce qu'on appelle les cartes de visite de Troyes, c'est-à-dire tous les renseignements touristiques, patrimoniaux sur la ville de Troyes. Ça représente en gros en France 20 000 personnes potentielles, mais nous serons sans doute un des premiers offices de tourisme à offrir ce service. Donc on espère que les non-voyants vont se diriger précisément vers les offices du tourisme qui font cet effort particulier. La ville de Troyes s'adapte de plus en plus au handicap. Il y a énormément de mesures qui sont prises pour l'accessibilité de la plupart des monuments troyens. C'est compliqué parce que vous avez compris que ce sont des monuments souvent anciens, mais c'est certain que c'est une première étape et ça nous permettra de réfléchir pour la mise en œuvre d'autres opérations. Comment rebondir lorsque l'on est au chômage ? Isabelle Buchevalde ne s'est pas posé la question très longtemps. Cette oboise de 40 ans, une commerciale, a été licenciée au mois de novembre 2010 d'une entreprise de chaussures pour enfants. Pour rebondir très vite, elle a choisi de créer sa propre boîte. La semaine prochaine, la céleri à les trois balsanes ouvrira à Verrières. Le reportage avant l'ouverture de l'entreprise est signé Annabelle Millet. Isabelle Buchevalde inaugure sa céleri la semaine prochaine. Une nouvelle enseigne que la CADRA a créée de toutes pièces, par passion, mais surtout pour éviter la dépression qui guette la femme au foyer forcé. J'étais animatrice réseau pour des magasins de chaussures pour enfants. Ma société a été rachetée, nous avons été licenciées et j'ai voulu me lancer dans quelque chose qui me passionnait. La vente, oui, ça fait 22 ans que je suis dans le commerce. Et puis, j'ai lié ma passion avec le commerce. Isabelle n'a pas longtemps réfléchi à allier sa passion du cheval et son savoir-faire commercial. Licenciée en novembre 2010, elle peaufine son projet en décembre 2010 pour une ouverture de la céleri des Trois-Balsanes la semaine prochaine. Disons que pour moi, ça a été un petit peu facile puisque étant dans le métier depuis un certain nombre d'années, ça a été très vite pour monter ce magasin. Au niveau investissement, c'est sûr qu'on investit beaucoup au niveau matériel. Ça, c'est le plus gros. Mais moi, comme j'étais demandeur d'emploi, j'ai bénéficié de l'ACRE. Après, c'est mes économies, si je puis dire, que j'ai investi un petit peu en plus. Sur 130 mètres carrés, la céleri d'Isabelle propose toutes sortes d'articles pour cavalier, confirmé ou non, et pour chevaux. Si elle a choisi Verrière pour son installation, c'est surtout pour raisons économiques. Isabelle, aujourd'hui, paye un loyer de 700 euros. C'est du simple, au triple, sur Pont-Sat-Marie, sur Saint-Pard. Déjà, c'est très dur de trouver un local avec une superficie, on va dire, correcte. On est à 10 minutes du centre-ville. Saint-Pard, on n'est pas très, très loin. Franchement, l'emplacement, moi, je l'ai trouvé très, très bien. C'est facile d'accès. Mais c'est vrai qu'au niveau des loyers, quand on crée en plus une entreprise, je trouve qu'ils exagèrent un petit peu au niveau des prix. Il ne faut pas non plus nous assommer. Avec 40 centres équestres dans un rayon de 50 kilomètres autour de Troyes, Isabelle peut espérer que sa scellerie des Trois-Balsanes accueillera de nombreux passionnés et pratiquants du cheval. Quant à un salaire, la gérante n'espère pas en dégager un avant plusieurs années. Ici, il s'agit plutôt de reprise d'entreprise. La 34e journée de Ligue 2 de football demain soir. Les stacks qui restent sur trois, des fêtes consécutives, va tenter de s'éloigner de la zone de relégation. Les Troyens, 16e du classement, se déplacent demain soir à 20h sur la pelouse du Havre, des Normands actuellement 7e. L'objectif pour les joueurs de Jean-Marc Furlan est clair, arrêter la spirale négative, surtout après la sortie inquiétante. Très inquiétante même face à Nîmes le week-end dernier. Écoutez Jean-Marc Furlan, le coach Troya. Contre Nîmes, ici, on a pris, comme on dit, de façon triviale et grossière, on a pris un 38 tonnes dans la gueule tous. Et c'est vrai qu'il faut 3 ou 4 jours pour se remettre ensemble. Mais après, comme c'est un groupe où il y a une très bonne harmonie, qui vit bien, après on se sert les coudes tous, pour de nouveau aller reconquérir des points et des victoires. On a montré un potentiel. Et en plus, messieurs, on a 4 points d'avance. Ce que je dis à mes joueurs, ça va quoi. Il faut venir nous chercher quand même. Le problème, c'est que ça fait flipper tout le monde. Moi, le premier, parce que tu te dis 3 défaites, qu'est-ce qui va se passer avec le football, on ne sait jamais. C'est vrai qu'on ne sait jamais. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller, qu'il faut fuir. Donc, voilà. Jouons ces matchs. Et coup d'envoi de ce match entre le Havre et les stacks, ce vendredi soir à 20h au stade Jules Deschazos. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo avec Sandra Durupt. On se retrouve demain pour un nouveau JT. Bonne soirée à tous sur Canal 32. Sous-titrage ST' 501